Ah là là, elle est loin l'époque où l'on dépensait des centaines d'euros pour goûter au plaisir de la scène avec des instruments en plastique. Et même Harmonix, à l'origine de Guitar Hero et de Rock Band, l'a compris. Avec leur nouveau jeu musical Fuser, il n'est pas du tout question d'accessoires et tout se fait manette en main. Il n'est pas non plus question de jouer les notes d'un morceau mais de créer son propre son sans lasser la foule. Fuser est un jeu de mix musical plaisant et plein de fraîcheur, nous avons eu l'occasion de l'essayer. Qui dit jeu de mix dit mélanger plusieurs morceaux pour créer quelque chose de neuf. Et sur ce point, le nouveau titre d'Harmonix proposera dès sa sortie une centaine de tubes allant de Lady Gaga à Imagine Dragons en passant par 50 Cent. On nous promet plus largement des hits allant des années 70 jusqu'à nos jours. Mais face à la foule virtuelle, impossible de piocher à volonté dans cette large sélection de morceaux. Dans Fuser, avant de monter sur scène, il faut sélectionner 16 titres pour former une sorte de deck auquel on aura accès pendant tout le live. Il est ensuite temps de choisir la base du mix pour démarrer le concert. Sur le nouveau bébé d'Harmonix, toutes les mécaniques sont centralisées sur les platines en bas de l'écran, sur laquelle il faut assigner différents morceaux de votre deck. Et lorsque les CD sont en place, ils ne vont pas se lancer dans leur intégralité, sinon imaginez le résultat. Non, dans Fuser, il faut mixer les instruments des différents hits pour faire sa tambouille. Pourquoi pas commencer avec le flow de 50 Cent sur le rythme d'Imagine Dragons avec un soupçon de clavier emprunté à LMFAO. Les différentes couleurs des vinyles correspondent à des parties précises de chaque morceau, comme le chant, la batterie ou encore la guitare. Ce sont ces mêmes couleurs que l'on peut retrouver quand on survole les titres disponibles en haut de l'écran. Et une simple pression avec les boutons droites du pad assignera l'un des quatre instruments à la table de mix, à condition que la couleur corresponde avec ce qui est déjà là. Sinon, il faudra faire un glisser-déposer depuis le haut de l'écran jusqu'au platine. Ce n'est là qu'une petite partie des subtilités de Fuser, mais le titre est déjà agréable à prendre en main. On aura ainsi plaisir à trouver des cohabitations parfois surprenantes entre certains morceaux en plein live. Surtout que lorsque le joueur aura pleine connaissance de la tracklist, il pourra aménager ses changements avec plus de précision et de goût. Et croyez-moi, pendant les missions de Fuser, des changements, il va falloir en faire. Le titre proposera une campagne solo où vous incarnerez un DJ méconnu qui deviendra une superstar avec le temps. Et dans ses missions scénarisées, il ne faudra surtout pas lasser la foule, sinon elle quittera la salle et vous, vous perdrez la partie. Il y a plusieurs moyens pour éviter que cela n'arrive. D'abord faire varier son mix, comme on vient de l'évoquer, ou alors répondre aux demandes du public. En effet, en plein concert, la foule vous demandera par exemple d'ajouter plus de batterie à votre création, ou encore de diffuser un morceau sorti après les années 2000. Il suffit alors de consulter les hits en haut de l'écran et de choisir ce qu'il faut. Remplir ses objectifs ne vous permettra pas seulement de terminer la mission, mais aussi de faire monter une barre de scoring, dont le maximum est symbolisé par 5 étoiles dorées. Ainsi, ceux qui voudront le plus de points devront faire attention au mix, aux demandes du public, mais aussi au moment où il change de vinyle. Au-dessus de la table de mix, une petite ligne indique effectivement le tempo de votre son, ainsi que la meilleure opportunité pour le faire varier quand le tout devient violet. Ça fait donc encore une chose à gérer en plein live et ce n'est pas terminé. D'autres subtilités viendront s'ajouter au fil de l'aventure, comme la possibilité d'enregistrer un instrument en plein live pour l'intégrer au mix, rendre muet un ou plusieurs CD pour faire varier encore un peu plus la performance, et même changer de tempo de tous les morceaux en même temps. Mais Harmonix nous rassure, tous ces ajouts arriveront au fur et à mesure de la campagne solo, histoire de ne pas noyer les joueurs sous trop d'informations. D'ailleurs, en marge du scénario principal, Fuser proposera un mode freestyle, où il sera possible de créer son mix sans la pression de la foule, et même de partager le tout en ligne. Harmonix a aussi évoqué la présence d'un mode multijoueur, mais sans en donner les détails. Le studio devrait bientôt nous en dire davantage sur le sujet, et enfin, il sera possible de personnaliser son DJ, et des DLC avec des morceaux supplémentaires sont déjà en préparation. Bref, pas mal de contenu pour un titre que nous avons apprécié pour son approche de la création musicale. Fuser sera disponible sur Switch, PC, PS4 et One à l'automne 2020, et nous avons hâte de remettre nos mains dessus.